... Mesdames et Messieurs, bonjour. Monsieur le Président, médecin de l'Union, je suis très touché. Je suis très pardonnable, cher ami. Merci pour ces deux discours. Merci pour ces deux discours. Je vous ai dit, Monsieur le Président, vous avez tout dit, je vous ai demandé même notre discours, la copie, pour l'envoyer à Bruxelles. Je vais essayer de dire les mêmes choses, mais peut-être différemment. Je suis très heureux d'être en Tunisie, comme tous mes collègues en passant de l'Aïsie. Je suis aussi très fier de servir l'Europe, de représenter, de servir l'Europe ici, dans ce moment si particulier en Tunisie. Et je ne suis qu'en note de passage, en tant qu'ambassadeur. Ce n'est pas à moi, peut-être, à le dire, mais vous savez combien, ceux qui me connaissent personnellement dans cette Assemblée, combien j'aime la Tunésie à titre personnel. Je crois qu'il faut en ce moment si particulier l'histoire de l'histoire de l'histoire de la Méditerranée, être fier d'être Tunisien. Parce qu'il y a les enjeux, parce qu'il y a les divisions, parce qu'il y a les menaces, parce que le monde est ce qu'il est, parce qu'il y a l'époque qui est très compliquée, ici, de ce côté de la Méditerranée, ou de l'autre côté de la Méditerranée. Être Tunisien aujourd'hui, c'est une charge symbolique positive, qui encourage à espérer, à nous montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Être fier d'être Tunisien, être fier de travailler en Tunisie, c'est quelque chose qui, je parle de mes collègues européens, nous partageons entre nous. Même si j'en vis au cœur du dossier de ce matin, l'année 2018, pour moi en particulier, avait commencé de manière un peu inattendue, et à tout mal compliqué, avec des blanquistes. Je suis obligé de parler, les fameuses listes noires, avant d'en venir aux autres dossiers. C'est un dossier compliqué, je ne veux pas dire inattendu, mais en tous les cas, un dossier que nous aurions aimé éditer, naturellement, sur lequel il y a eu, peut-être un peu comme sur la LECA, peut-être encore plus anciennement, comme sur l'accord d'association, beaucoup de mauvaise littérature, avec le sentiment que la Tunisie était punie, la petite Tunisie qui avait été ignorée après la Révolution, malgré la crise libienne qui a été imposée, était en plus punie, six ou sept années après la Révolution. Ou que les Européens adoptaient ces blacklistings pour faire pression, ça a été écrit, ça a été dit, pour faire pression sur la Tunisie, pour accélérer le calendrier de la LECA. Je qualifie tout ça de mauvaise littérature, même si ce n'est pas très diplomatique, mais j'en prends la liberté, parce qu'en tant qu'ambassadeur, j'ai pris moi, sur moi, sur mes épaules, j'ai pris la liberté, 24 heures seulement après, que 28 ministres des Finances de l'Union Européenne, c'est quand même une force de frappe assez importante, 28 ministres des Finances de l'Union Européenne, le lundi matin, on dit « bon, 24 heures après, pour l'ambassadeur de l'Union Européenne », j'ai dit « blanc ». Je n'avais pas d'instruction pour le faire. Mais nous avons réussi à surmonter cela, parce que cette volonté, de la part du gouvernement, des équipes, à la Casbah, au ministère des Finances, d'aller de l'avant, de protéger cela, et de sortir de cette liste. Et je ne peux que féliciter tous les collègues européens et les services à Bruxelles qui sont sur cette ligne-là. Il n'y avait pas de punition, il y avait simplement la volonté européenne, ancienne, de lutter contre deux fléaux, le financement du terrorisme, qu'on en parlait ce matin, et l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est un fléau qui frappe les économies européennes et qui frappe aussi les économies du Sud de la Méditerranée. Tout à l'heure, on a parlé d'économie informelle, etc., etc. En démocratie, l'outil fiscal, l'impôt, est un élément fondamental pour les élus de la nation, pour ceux qui dirigent le pouvoir exécutif, assurer la meilleure redistribution de la richesse nationale. Une démocratie, c'est ça aussi. Et c'est pour cela que je suis convaincu qu'il y avait des autorités tunisiennes d'entrer de jeu dans l'espace de quelques jours. Nous aurons pu trouver des canaux de communication pour corriger cela. bien évidemment, je dois aussi vous parler de la convergence entre l'on-shore et l'off-shore, puisque là encore, aujourd'hui, j'entends des discussions. Et bien évidemment, les services de la Commission européenne, les pays de l'Union européenne, qui ont plus que d'autres, peut-être, certaines entreprises ici en Tunisie, nous ont posé la question. Est-ce que la convergence des deux taux peut aussi nuire aux 3 000 entreprises européennes et aux venteurs tunisiennes qui sont qui sont tentatives ? Nous avons posé la question, bien évidemment, nous avons posé la question vis-à-vis d'économie tunisienne et ses propres entreprises de chambre. Nous avons considéré, en accord, encore une fois, avec les autorités tunisiennes, dans la mesure où ces mesures, parce qu'encore une fois, on parle d'un fléau qui n'est pas européen, un fléau qui est global, qui est mondial, ces mesures devaient s'appuyer sur le volontarisme des États aigus par les États alliés, je ne connais pas de partenaires, et que dans la mesure où certains de ces pays qui veulent être sur certains produits ou certains services concurrentiels avec certains produits et services tunisiens, il n'y a eu pas de risque de dumping, de concurrence des loyers fiscales. Je parle du Maroc, je parle de la Jordanie, je parle de la Turquie. Parce que tout le monde doit devoir faire les mêmes efforts sur les mêmes dossiers. J'ai quitté Blacklist pour en venir au climat des affaires. Parce que là aussi, avec mes équipes et avec les équipes gouvernementales, avec les milieux d'affaires tunisiens, avec les hommes et les femmes d'affaires tunisiens, nous travaillons beaucoup là-dessus. Je suis arrivé en septembre 2016, le climat des affaires était au cœur de la conférence tunisienne. et je suis de ceux qui considèrent que le climat des affaires vis-à-vis des investisseurs européens ou étrangers pèse plus en positif ou en négatif, selon le cas, qu'une la piste quelconque. pour celles et ceux qui sont dans les affaires, ici, aujourd'hui, dans cette assemblée, vous le savez aussi bien que moi. Et là aussi, vous le savez aussi bien que moi, malheureusement, il y a des choix économiques qui n'ont pas été heureux, qui ont été faits après la révolution. Et aujourd'hui, ces choix économiques malheureux pèsent sur le volontarisme de l'économie des décideurs politiques et privés tunisiens. Nous savons tous. Nous savons tous. Et freine le retour de la croissance. Et freine la lutte contre le chômage et le chômage du gène. C'est pas moi qui le dis, mais la Tunisie, en 2012, était classée au 43ème rang mondial. Six années plus tard, on est au 88ème rang. Vous voyez, on est au 88ème rang. Parce que les choix, l'absence de vision, l'absence de débat, etc., et le gouvernement se bat contre ça. Il n'y a pas contre ça. Le climat des affaires, encore une fois, est quelque chose de mon point de vue capital, parce qu'il nous mène à une notion, un concept qui a été évoqué tout au long l'été, depuis le premier semestre 2018, qui a été évoqué ce matin par le président et le coordonnateur, c'est le phénomène du « brain drain ». Là aussi, en toute amitié, en toute liberté, je crois qu'il est bon et dans l'intérêt premier de la Tunisie, de se poser la question s'il faut réfléchir uniquement en termes de « brain drain » ou de « brain push ». Hier matin, je lisais un article une journaliste, belgoune maroucaine, sur la jeunesse, non pas de la Tunisie, mais la jeunesse de la région Ménin. Et elle se basait sur des chiffres qui ont été rendus publics, des chiffres Nations Unies, Banque mondiale, et qui ont été rendus publics et débattus il y a deux ans pour se mettre sur la gouvernance mondiale à Dubaï. On a obtenu deux chiffres. Le premier chiffre, c'est que toute la jeunesse de la région Ménin, 25 ans, un tranche d'âge de 25 ans, un quart ne vit plus, ne vivra plus dans son pays d'origine. Alors, bien évidemment, il y a les jeunes réfugiés syriens, palestiniens, yéméniques, libyens, libanais, etc. Mais ce quart, ce gros quart de cette génération de 25 ans ne concerne pas que les réfugiés d'hier. Deuxième chiffre qui est plus édition, et encore une fois, il ne s'apprête pas à la Tunisie, c'est un chiffre régional. Et c'est une des difficultés, un des enjeux de la région Ménin, qui est malheureusement, encore aujourd'hui, la région la moins intégrée au monde, au point de vue économique. Je ne parle pas du Maghreb, je parle de la région. Sur ces chiffres-là, 98%, 98% des jeunes diplômés d'enseignement soutenir de la région Ménin, qui ont fait partie de leurs études, qui ont achevé leur cursus universitaire à l'étranger, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord, ne revient tout le monde. Le facteur qui est avancé, c'est l'absence d'opportunité d'emploi. Je citerai un troisième chiffre qui concerne la Chine, qui était cité dans le même article. Apparemment, on peut faire du tout ce qu'on veut, mais même si ces chiffres étaient exagérés, j'ai pris la précaution d'usage, je vais vous dire que c'est une journaliste de la Belgique marocaine qui a publié cela il y a quelques jours dans l'Irabe ou l'Ikri. C'est des Chinois qui ont été discutés à Dubaï il y a deux ans. 80% des jeunes Chinois d'enseignement supérieur qui ont fait leurs études à l'extérieur, en Europe, à l'Ir, en Asie, en Gréguine, etc., rentrent en Chine. Le climat des affaires, c'est-à-dire la création d'emplois, c'est-à-dire la création de l'opportunité. Je parlais d'un un peu plus près, de chiffres, j'ai parlé d'une expérience anecdotique qui est arrivée à mes équipes il y a quelques semaines où, vous savez, nous nous engageons pour les start-up. La Tunisie est un visite de start-up avec des jeunes, vous savez, moi, des jeunes jeunes et des jeunes femmes extraits. C'est reconnu de partant. Nous avons organisé un appel, une candidature pour affiner le projet pour financer de jeunes start-upers. 13 jeunes sociétés, jeunes plus, qualifiés, seulement deux sur les 13 ont mis sur la table un projet qui prévoyait la mise en œuvre de leur invention, de leur cité localement et qui prévoyait leur installation juridique d'instruction en registre du commerce en Tunis. Les 11 autres, soit parce que les fournisseurs, les passeurs de marché, etc., ne rentraient pas dans le cadre de leur projet et donc de devoir se tourner devant les fournisseurs, les prestataires de services envers. Et si ce n'était pas ça, de préférer de s'enregistrer sur les registres des commerces en Europe à cause d'un obstacle parmi d'autres qu'est-ce que la conversion du Témo. Et c'est pour cela que nous avons soutenu, je suis arrivé, je vous le répète, en septembre 2016, les premiers projets dont j'ai entendu parler par les équipes du gouvernement actuelles, le Start-up Act. Ces raisons, je viens d'indiquer, sont un encouragement majeur pour forcer, encourager à la mise en œuvre de la totalité des mesures prévues dans le Start-up Act et même peut-être de celles qui n'ont pas pu être adoptées à l'Assemblée des représentants. Parce que c'est tout mal des affaires. Parce que c'est tout mal des affaires. J'en viens, et ce sera mon dernier point, pardonnez-moi si je suis un peu long, à l'ALECA. C'est un peu téléphone dans ma vie. À la différence de mes prédécesseurs, je me suis tout exprimé publiquement sur l'ALECA. Je vous rappelle, une de mes premières prises de parole publiques sur l'ALECA, c'est de dire, de souligner que l'ALECA ne résumait pas et n'ébuisait pas la relation entre l'Union européenne et la Tunisie. Parce que tout le fait que la relation était historique, humaine, millénaire, politique, géographique, etc., vous avez un autre point que j'ai rendu dans mon budget d'églomération cette année 2018. C'est vraiment une année particulière pour moi puisque j'ai 300 millions d'euros de dons pour la Tunisie et j'ai 300 millions d'euros avant la fin d'année en assistance macro-financière. On a parlé hier matin avec le président de l'ARP. Ça fait 600 millions d'euros cette année au total. Aucune somme au sein de cette masse d'argent ne concerne l'ALECA. L'ALECA, on parle d'une proposition. On parle d'une offre. Donc réduire l'os européen, notre relation à l'ALECA avec ou sans, non, ce serait réducteur. Ce serait réducteur. Est-ce que je peux vous garantir pour ce que je viens de dire par rapport à la crise, par rapport au climat des affaires, par rapport aux start-up, au-delà de l'aspect commercial, c'est vrai l'ALECA, ce sera l'aspect commercial. Mais avant toute chose, c'est ce qui est en jeu, c'est plus que l'arrivage, c'est l'intégration de l'économie tunésienne à l'économie européenne, ni plus ni moins. Et les deux, ce qui est rarement, on parlait d'une norme. On a parlé de la mise à niveau, on a parlé de la réglementation, on a parlé de la transparence des marchés publics, des droits de la propriété intellectuelle, des droits de la concurrence, loyale, ouverte, ni tout ni moins que cela. L'ALECA, c'est une offre qui est sur la table avec deux surpoids et ça a été répété, je ne dis pas annoncer, répété en avril à Bruxelles par le président de la commission en Pérette dans la visite officielle du chef de l'ALECA, c'est un avril. C'est un accord asymétrique et progressif avec une période pour perdre justement l'injustement pour éviter les faiblesses, les défaillances, et les distorsions ont été évoquées alors dans le deuxième discours de 10 à 15 ans. De 10 à 15 ans dans un monde où il faut être réactif au niveau d'un trimestre, voire moins. L'ALECA accepte cela. Si l'on ne parle pas de l'ALECA en général, si je parle juste de l'accord commercial sur les domaines agricoles, on n'a pas parlé d'ALECA. Le Maroc a accepté comme la Jordanie, comme l'Égypte en 2012 un accord de libéralisation et disparition plutôt des manières tarifaires de manière sur les produits agricoles. Aujourd'hui, 95% des productions agricoles marroncaires pénètrent le marché européen sans aucun droit de taxes, etc. La Tunisie de l'époque, alors, je pense, encore une fois, l'ALECA, c'est une offre qui est sur la table. Et j'entends tout à fait le « oui, mais ». Mais attention, moi je suis ici, je vous ai dit combien j'aimais la Tunisie. mais attention aux pays. D'autres pays, de notre côté de la Méditerranée, d'autres équipes, de celle actuelle, nous avons aussi des élections européennes en train, avec un changement de collège, un changement de président, de commission, etc. ne souhaitent pas entendre le « mais » plus que nous. Je suis le premier avocat de la Tunisie en Bruxelles. C'est pour ça que je parle avec ces libertés de taux. Mais encore une fois, l'ALECA, de mon point de vue, et c'est la première fois que je vous l'exprime dans la République de cette nature, c'est d'abord et surtout l'intégration à un marché de 500 millions de consommateurs. 500 millions de consommateurs. Moins quelques consommateurs britanniques, malheureusement. pour avoir 430 millions de consommateurs. C'est ça. L'ALECA qui se met c'est de me dire que c'est cela. Les fonds structurels, je ne pourrais pas en parler de la question des fonds structurels, mais je vais conclure là-dessus malgré tout. Parce que, là aussi, la Tunisie est déjà la différence de tous les autres pays du voisinage sud. Parce que l'enjeu, l'enjeu qui se tenait pour la Tunisie, la Tunisie avec H20, sur la recherche, c'est comme si elle n'était pas. L'Europe créative, c'est comme si les rassures, c'est que les bourses, pour les étudiants d'enseignement supérieur, ça ne suffit pas, ça ne résume pas tout. Mais pour avoir les fonds structurels, il faut être état moins. Comment compenser cela ? Je vous ai parlé des montants financiers et économiques qui sont les liens cette année 2008 en Tunisie. Il y a un événement en matière de diplomatie économique qui est survenu le 12 juillet de cette année en Tunisie. C'est un événement unique et sans précédent pour la Tunisie, mais aussi dans l'histoire de la diplomatie économique européenne et de la Chalot-Tierre. Pour la première fois, pour la première fois, les huit principaux banniers de fonds internationaux sont venus ensemble. FMI, Banque européenne, Reconstruction et Développement, PEI, Commission européenne, etc. Les huit principaux sont venus avec une analyse commune, ce qui est rare, sans l'urgence. Et un langage, les huit de dire nous sommes avec la Tunisie. Ils vont travailler pour la Tunisie, pour encourager des réformes que la Tunisie a d'elle-même, considérés comme impératifs. La redistribution, j'en parlais sur l'établissement, la redistribution pour accompagner et aider les classes les plus défavorisées. C'est ça aussi une démocratie, l'ascenseur social qui marche. Pour libérer les énergies dans le secteur privé, ce sont les termes qui ont été retournés, les éléments de l'engagement, libérer les énergies dans le secteur privé, je parlais de la concurrence, temps d'éloignage, transparence, etc. et alléger la pression sur les finances publiques. Et pour aider la Tunisie à faire cela, on ne parle pas de fonds structurels, les huit bailleurs de fonds sur la période 2018-2021 se sont mis d'accord sur une enveloppe de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros en prêt, en outre, en assistance macro, etc. 2018-2020. Où, justement, c'est là où il faut transformer les essais et réussir le succès de la transition. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du fonds structurel, je ne suis pas sûr que de quel point de fonds structurels vous pouvez nous permettre d'avoir cette unité, cette cohésion de vie de toute la communauté internationale et avec mon cœur, l'Europe, encore une fois, j'insiste, avec et pour la Tunisie. Je vous remercie. Pardon d'avoir été.